salut les amis moi c'est beauté patra bienvenue sur ma chaîne je vais commencer à parler comment vous pouvez faire pour voyager aux états unis je ne suis pas de l'immigration de l'immigration non plus un officier d'avocat mais je vais vous faire beaucoup de je vais faire beaucoup de recherches pour vous aider bref tout ensemble nous on va faire ça quoi si entre temps vous avez des questions écrivez sur le lien de commentaires je vous promets de faire de mon mieux pour répondre à vos questions pourquoi j'ai choisi faire ceci c'est surtout à cause des problèmes que mon pays de naissance le cameron traverse actuellement pas seulement le cameron mais aussi beaucoup d'autres pays en afrique j'ai donc décidé de faire ceci pour pouvoir aider surtout les jeunes qui veulent voyager en amérique en parlant des procédures et des règles à suivre pour voyager nous allons discuter des différentes méthodes que vous pouvez essayer pour avoir un visa américain pour voyager aujourd'hui notre vidéo sera surtout basée sur la question suivante pourquoi choisir les états unis d'amérique par rapport à tout le reste du monde entier premièrement à mon choix l'éducation aux états unis est plus respecté dans tout le monde entier je parle surtout de crédibilité l'éducation aux états unis est très très crédible je ne parle pas seulement de ma bouche mais parce qu'il parce qu'il faut je m'appuie sur des recherches quand j'étais à l'université au niveau master tous les recherches que je faisais étaient basés sur les états unis j'ai lu beaucoup des articles sur les autres pays comme l'euro le brésil le canada tous les recherches côté les états unis d'amérique tous d'utiliser american heart association seulement le standard guideline pour savoir comment gérer les problèmes de coeur tous les pays se basaient sur les guidelines américains comment manège les problèmes mentaux les gens se basaient que sur les guidelines américains quoi j'ai eu à lire beaucoup des articles et des papiers écrits par d'autres étudiants en europe au canada imaginez qui écoute 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 les états unis d'amérique pas seulement sur la santé même aussi sur les autres professions comme l'ingénierie des mathématiciens et autres et autres quoi qu'est ce que ceci veut par là nous faire comprendre que l'éducation aux états unis est plus crédible que partout dans le monde donc si vous voulez vous avez un diplôme américain c'est plus crédible quoi que partout par exemple les plus grands hôpitaux en afrique se basse sur le standard américain tu verras peut-être une grande plaque dans un grand hôpital en amérique en afrique qui dit quelque chose comme ça nous donnons des soins à la façon des américains américaines standards américaines guidelines j'ai lu des papiers de recherches écrit en europe et en Inde en chine en asie égypte middle east imaginez qui écoute écoute les américains ah oui les amis je parle par rapport à mon propre expérience comme j'ai étudié aux états unis et aussi surtout à partir de mes recherches ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas choisir d'autres pays pour aller comme l'euro l'australie le canada ou l'asie même autres pays en afrique comme l'afrique du sud ou même le gabon tout dépend de vous quoi c'est mon opinion dans la deuxième le deuxième point les américains sont très pratiques qu'est ce que je veux dire par la pratique ça veut dire que tu as quand tu appris verbalement tu dois bien appliquer ça théoriquement par exemple si vous avez lu un livre vous devez me les mettre en pratique quoi si vous avez gradué de l'université ça ne veut pas dire que vous êtes prête à travailler quand vous commencez du travail et à ce qu'on appelle le protocole je parle surtout dans le domaine de la santé quand tu travailles à l'hôpital on a ce qu'on appelle le protocole je ne sais pas pour les autres boulots ou les autres professions mais dans la médecine c'est comme ça que ça se passe on se base sur les protocoles et sur les national guidelines comment dire ça en français ça veut dire les procédures nationales à suivre j'aime beaucoup l'éducation américaine parce que c'est parce que les américains sont très pratiques ils appliquent vraiment ce qu'ils disent ils respectent vraiment le protocole quoi si vous pensez à un pays où faire les études pour voyager à mon avis il faut penser aux états unis je dis c'est parce que je me base sur ma lecture et mes recherches et mon propre espérance je ne parle pas seulement parce qu'il faut parler quoi ici en amérique c'est qui ce que tu apprends en classe tu dois appliquer ça sur l'expérience de vie quoi laissez-moi vous donner quelques expériences ici aux états unis les hôpitaux tous les équipements ont des étiquettes des dates d'expiration avant que les dates là n'arrivent un ingénieur viendra reprogrammer ou remplacer les machines par exemple les machines de l'attention des ikedi pour lire le coeur les scanners et mri dont ils maintiennent constamment les machines peut-être chaque six mois un an deux ans ça dépend de du genre de machine quoi dans même le climatiseur l'électricité autres ils maintiennent toujours ce n'est pas le cas dans d'autres pays surtout comme au cameroun je me rappelle quand j'étais petite à l'âge de huit ans ma maman m'ont amené à l'hôpital la machine dont on a amené pour me checker avec problème ça ne marchait pas ils se sont embrouillés pour trouver un autre sans toutefois le faire quoi dont le troisième point les américains sont très travailleurs même dans la neige et le froid tu dois mettre ton manteau et te rendre au travail s'il pleut tu mets ton manteau pour aller au travail s'il fait trop chaud tu consommes beaucoup des boissons glacées électro light et tu continues à travailler mais ça mes amis il n'y a pas d'excuse ici aux états unis pour ne pas travailler même avec beaucoup de neige ils vont mettre du sel pour que ça ne glisse pas ils vont sortir des grosses voitures des camions des catégories pour enlever la neige sur les routes pour qu'on conduit sans souci pour aller au boulot mais si il ya c'est trop dangereux de façon sérieux ils vont déclarer la journée émergence qui veut dire situation sérieuse là on peut rester à la maison mais c'est très difficile qu'on arrive à cela ça peut arriver deux ou une fois en un an dont les amis amis les américains s'arrangent à tout faire pour que tout le monde se rend au boulot sans problème dont les amis la personne qui n'aime pas travailler pardon il faut rester local mais les états unis n'est pas pour vous les américains ils disent que time is money ça veut dire que le temps c'est l'argent donc si vous choisissez les états unis vous viendrez dans un pays de culture de travail si vous pensez que vous travaillez déjà dur en afrique ça veut dire que vous allez travailler trois ou quatre fois plus dur que ça l'américain ne blague pas avec leur compagnie tu dois être bosseur où on te vire et les états unis n'est pas pour les paresseux ça c'est mon opinion je vous pouvez aimer ou détester n'oubliez pas de commenter dessous c'est pourquoi je suis votre coach je dois vous dire les vérités mes amis même si c'est dur à comprendre les états unis est bien beau c'est bien le coin le plus chic du monde entier même au même on doit beaucoup travailler les amis pour vous dire vrai j'aime beaucoup les états unis à cause du boulot il y a beaucoup de boulot ce qui veut dire beaucoup d'opportunités par contre au cameroun où je viens il y a beaucoup de chômage pas de travail du tout les jeunes les étudiants qui ont gradué ils restent au quartier sans rien faire du tout ici au moins aux états unis on a beaucoup de travail on travaille assez on gagne aussi assez de dollars ça va ensemble quoi tu travailles peu tu es peu payé tu travailles du tu es bien payé au moins assez on a cette opportunité de travailler quoi dans le quatrième point les américains sont très renouvelés aux recherches les chercheurs sont des étudiants d'université et si tu vois un problème tu sens une hypothèse ça ne joue pas quoi par exemple ils améliorent les techniques chaque année avec des nouveaux recherches comment améliorer la santé humaine ils sont très très avancés avec la technologie pas seulement sur la médecine dans tous les domaines quoi ils sont capables même de créer un autre humain ils ont même essayé de le faire le président président ne l'a pas permis sinon on devait déjà créer les gens un peu partout quoi ils sont très update avec les recherches ils investissent beaucoup d'argent sur les recherches les amis la meilleure recherche c'est aux états unis ils mettent beaucoup d'argent pour ça ils ont le national institute of health ça veut dire un institut national de santé n'importe qui peut participer il faut ils font des recherches qui durent même des années même dix ans et plus et quand le résultat final sort à la fin de la recherche ils implémentent directement sans tarder quoi ils implémentent sur les êtres humains ici aux états unis c'est pas seulement la bouche les américains appliquent pas seulement le parler quoi ici ils implémentent et les états unis est un pays bien pour moi parce que quand on apprend on retourne on retournera en Afrique pour aider nos pays on va se rassurer que nos équipements en Afrique fonctionne bien et les ingénieurs ils rentreront changer l'Afrique avec des nouveaux trucs quoi donc les amis vous réussirez si vous réussissez à voyager apprenez bien pour retourner un jour changer votre pays maintenant ici aux états unis tous les ordinateurs il n'y a plus de papier tout le monde de travail sur l'ordinateur tout le monde un ipad à l'hôpital une tablette quoi les états unis sont très diversité diversifié ça c'est le dernier point c'est un multi pot vous trouvez tout ce qui existe dans tout le monde aux états unis vous aurez beaucoup de variétés de collèges des universités les états unis ils ont ils ont beaucoup beaucoup d'opportunités de travail de nombreuses options pour changer de spécialité à tout moment si vous pouvez affiner compétence différente d'un métier à un autre à tout moment vous pouvez retourner même à l'école même si vous avez 95 ans les états unis ont la plus grande les grandes maisons les plus grosses voitures si vous aimez les grosses voitures les grosses maisons ici c'est aux états unis c'est comme ça ça se passe la technologie est très avancé beaucoup des opportunités apparaissent à gauche à droite il est très facile de réaliser son rêve aux états unis et il facilite même l'acquisition des petites compétences comme jouer au piano jouer à la guitare au violon comme moi je viens de commencer à prendre les cours de violon j'ai appris du piano parce que je veux apprendre à bien jouer vous voyez vous pouvez apprendre musique vous voulez les états unis sont le meilleur endroit pour vous permettre de réaliser votre rêve même même un bateau si vous voulez le posséder votre propre bateau vous pouvez le réaliser quoi n'oubliez pas de garder votre rêve en vie et votre désir de réussir car ces désirs vous poussera jusqu'à vos limites quoi vous seriez le meilleur bien sûr vous voulez verrez même si vous vous tombez vous vous reverrez toujours vous tombez vous vous relevez vous essayez vous repartez à l'ambassade on vous remède refuse le visa vous retournez vous allez vous préparer encore pour retourner juste à ce que ils vont vous donner le visa vous pouvez faire ça même 20 fois ça ne gêne pas donc vous ne laisserez pas mais quand vous arrivez aux états unis vous ne laissez pas le choc de culture vous traumatiser vous allez continuer votre avec un esprit positif vous allez rester très positive pour attirer votre rêve quoi donc c'est la fin de la vidéo je veux qu'on va continuer la semaine prochaine sur la deuxième partie là j'aime j'aime 1 Sous-titrage FR ?